Côté terrain maintenant, Parisien et Marseillais ont préparé activement cette finale. Les dernières rencontres entre les deux clubs n'ont pas laissé un souvenir impérissable aux amoureux du beau jeu. Demain, les deux formations les plus populaires de France ont l'occasion de se racheter aussi, de montrer l'exemple à leurs supporters. Nathanael Dorinxin, Régis Maté. L'idée part d'un bon sentiment. Des supporters de l'OM au camp des loges, le fief du PSG, pour parler d'amour entre les deux clubs. Trop beau pour être vrai. Ce sont de faux Marseillais, de vrais comédiens. Ils travaillent pour une chaîne de télévision. Cette discussion n'en demeure pas moins révélatrice de la tension qui règne entre les deux clubs. Les supporters sont à cran. Il faut dire que depuis dix ans, les rencontres entre l'OM et le PSG sont davantage marquées par la violence que par les belles actions. Joueurs, supporters, dirigeants. Demain soir, la finale de la Coupe de France. leur donne l'occasion de se racheter. Il y a une rivalité entre les deux clubs, on le sait, tout le monde le connaît. Bon après, je pense que c'est aussi la plus belle finale qu'on puisse espérer dans le microcosme du football français. Donc voilà. Cette finale pourrait sauver la saison du PSG. A l'entraînement, les Parisiens ont poussé le détail jusqu'à travailler les tirs au but. Avec l'OM, on n'est jamais trop prudent. C'est un match très important. On voulait jouer la compétition européenne l'année prochaine. Le samedi, c'est une bonne opportunité pour utiliser ça. Pour arriver à ses fins, Paris compte sur le populaire Paoletta. Objet de toutes ses attentions, tant chez ses supporters que chez ses adversaires. C'est un très bon joueur. Il nous manque de beaux buts. Et il a un ressort qu'à Paris, Paoletta porte l'équipe à lui seul. Tout à l'heure, les joueurs de l'OM ont découvert la pelouse du Stade de France. Une nouveauté pour cette équipe. Demain, Marseille va disputer sa première rencontre officielle dans cette enceinte. Une rencontre qui se jouera à guichet fermé.